Yo yo yo, naro mic de retour pour cette petite démo de mixage. Et on est à la session 4, on va voir maintenant les EQ pour nettoyer le bas. Donc low cut, low shelf etc. Donc moi je commence toujours par ça après avoir fait la mise à plat parce que je trouve que c'est ce qui ça permet d'obtenir vite du résultat sur notamment dans certains genres. Ou quand on a certaines sonorités qui sont très chargées là où il n'y a pas besoin dans le bas. Et donc là on va réécouter vite fait le mix là où il en est pour l'instant. Ok donc là on a plusieurs sources auxquelles on ne va pas toucher dans le bas pour l'instant. Donc les kicks évidemment. Ensuite ça. Non ça si. Ça si. En fait il y a même. En fait ouais à part les kicks on va tout on va essayer de tout tailler un peu. Parce qu'il y a que les kicks qui sont censés descendre vraiment très très bas. dans les sub sub. Donc il y a que les kicks qui n'ont pas de Q clean bas. Parce que oui pour moi ça sert pas à grand chose sauf vraiment quand il y a un problème. Quand ça pose un problème qu'on entend après. Et de genre cutter les bas sur les kicks genre à 30 hertz. C'est pas spécialement utile. Sauf si vraiment la surcharge de bas pose un problème après. Quand on commence à utiliser de la dynamique ou quoi. Des compresseurs des trucs comme n'importe quoi. Ou à la fin mais bon. Généralement c'est pas nécessaire. Donc je vois pas l'utilité de s'encontrer avec ça. Il faut garder en tête que le moins on en fait le plus c'est. Enfin et le mieux c'est. Donc on est des fainéants tout ça. Donc on va utiliser des eqs neutres pour nettoyer le bas. C'est très important surtout pas d'eqs colorés pour nettoyer, pour creuser. Ça foutrait la merde voilà tout simplement. Voilà on est là pour cleaner les sons et on les colorera plus tard. Donc évidemment le must vous connaissez forcément. Enfin filter.cu version 3 voilà. Le must du must de l'eq transparent. Alors utilisez s'il vous plaît du linear phase. Sauf si vraiment vous avez un ordinateur qui suit pas. Mais du linear phase médium grand minimum. High si possible. Donc là je vais faire un linear phase high sur toutes mes pistes. Après au delà bon au delà ça commence à prendre énormément de CPU. Et c'est pas forcément utile. Et aïe c'est quand même le standard. Pourquoi linear phase ? Tout simplement pour pas détruire le travail qu'on a fait avant de construction des phases. Donc voilà quand on a tout aligné pour que ce soit bien en phase et tout. Si on s'amuse à mettre des eqs au zéro latency. Notamment quand on commence à mettre des eqs assez drastiques etc. Avec des pentes pas forcément toujours très douces. Et quand on n'empile plus des eqs etc. Et que voilà. Et bah la phase elle est foutue. Elle est plus comme avant. Le son il est décalé. Et du coup c'est comme si on avait rien fait. Voilà. Pour ne pas travailler pour rien. Utilisez le zéro eq linear phase. Voilà. Ça ne bouge pas la phase. En théorie. Très peu. Sauf si vraiment vous s'amusez à faire des trucs comme ça. Voilà. Sinon ça marche très bien. Donc. Low cut. Ou low shelf. Alors. Comment on choisit low cut, low shelf ? On va voir. Ce n'est pas un peu des situations. Globalement. Euh. J'ai remarqué. Que. Alors ce qu'il faut faire attention. C'est. Ça c'est quelque chose de très fourbe. Que j'ai découvert pas. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que en fait. Un eq. Même un eq transparent. Comme le pro q. Transparent. Au niveau du son. Euh. Et. Transparent. En fait. Comment savoir si un eq est transparent ou non ? En fait c'est très con. Ça veut dire que. Si l'eq il n'est pas actif. Si vous mettez aucune bande. Ou alors même. Si vous mettez plein de bandes. Euh. Si vous êtes en linéaire phase. Et que vous mettez plein de bandes. Et que. Vous met pas. Mais que. Il y a 0 db de gain sur les bandes. Et que. Du coup. Vous faites un render du son. Et que. Vous le réalignez avec la phase. Et que vous faites une inversion phase. Avec le son original. Normalement. Vous n'entendez rien. Ça veut dire que les deux sons sont les mêmes. Si l'eq est coloré. Même s'il y a rien. Même s'il y a rien. Même s'il y a des bandes. Euh. Même s'il y a des bandes qui ont 0 db. Bah. Il y aura une différence. Euh. Ça. Il y aura déjà la couleur de l'eq qui sera présente. Et. Du coup. Selon les eq elle est plus ou moins là déjà de base. Et du coup. Même si vous inversez la phase. Avec le. Avec essence eq. Ce sera différent. Il y aura du son. Parce que les deux sons seront différents. Voilà. Donc. Je sais plus ce que je disais à la base. Oui. Que donc même avec les eq transparents. Euh. En fait. Même. Même juste queuter des fréquences. Donc. C'est à dire. Aucun boost. Que des cuts. Même juste en cutant des trucs. Surtout avec les low cuts. Surtout avec les low cuts. C'est. Très valable avec les. Merde. Avec les low cuts ça. Donc. Les low cuts. Voilà. C'est ça là. C'est. Ce genre de choses. Surtout avec les low cuts. Et encore plus quand les pentes commencent à être raides. C'est que. En fait. Voilà. Même ça. S'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça rajoute souvent. Des. Du pic. En fait. Des db pic. En fait. Des db pic. Supérieurs à ce qu'il y avait avant. Donc là. Par exemple. Je vais essayer. Je vais essayer de provoquer ça volontairement. Pour que vous voyez. Donc là. Mon snare. Si je regarde. Si je remets à 0. Mon pic maître. De reaper. Il pic à. Moins 15. Moins 15. Neuf. Ouins 15. Neuf. Donc. Si je le remets à 0. Que par exemple. Je mets cet EQ là. Bon. Là. Evidemment. Ça marche pas. Enfin. Ça le fait pas. Comme je voulais que ça le fasse. Mais. Mais. Mais voilà. Il y a vraiment. Je vais vraiment essayer un truc drastique. 87. Allez. Je mets un brick wall. Je mets un brick wall. Ici. En plein milieu. Je vais enlever ça là. Ah. Vous voyez. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. On était à. Alors. Sans l'EQ. On est à moins 15. Neuf. Et là. Je mets l'EQ. Genre. C'est un low cut brick wall. Il y a que ça. On passe à moins 14. Quatre. C'est énorme. Et donc. Ça évidemment. C'est donc. C'est à cause des problèmes. De rotation de phase. Ça crée. Parce que voilà. Evidemment. Comme vous vous doutez. On utilise pas des EQ comme ça. Sans. Sans contrepartie derrière. Evidemment. Des brick walls. C'est à proscrire. Absolument. Là. Vous voyez. Déjà. Si je passe en 12 dB. Par octave. On retombe à 15.9. C'est vraiment le brick wall. Qui a fait ça. Mais voilà. Sachez que. C'était censé qu'enlever du son. Le brick wall. C'est pas censé en rajouter. C'est censé vraiment. Juste enlever des fréquences. Sachez que voilà. Un EQ. Qui cut. Ça peut. Augmenter. Le peak. Donc. À surveiller. Donc. Tout ça pour dire que. Sur les. On va utiliser des low cuts. Donc. À pente 12 évidemment. Donc. Moi j'utilise des low cuts. À grand maximum. Alors. 24 dB. Dans 98 % des cas. Grand maximum. Et. Si vraiment. C'est nécessaire. Pour. Un nettoyage. Très précis. Je peux aller jusqu'à. 36 48. Mais c'est vraiment. Dans 2 % des cas. C'est vraiment. En fait. 70 % des cas. J'utilise du 12. 15 % du 18. 5 % du 24. Et. 2 3 %. Bah. Ce qui reste quoi. Mais jamais. Voilà. À jamais. Jamais. En mix. On utilise ça quoi. Ça c'est. À proscrire absolument. Le bricol. C'est vraiment le pire. C'est vraiment le cancer. Donc voilà. Ne jamais utiliser le bricol. Si ça existe. Voilà. C'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est pour. C'est pour. Faire des filtres anti-alizing. C'est pour faire du sound design. Enfin c'est pour faire des choses. Mais c'est pas. Pour faire des mix. Propres. Voilà. On utilise pas de bricol. Ou de 96 dv. Par octave. S'il vous plaît. Même du 72. Enfin c'est beaucoup trop. 72. C'est n'importe quoi. Voilà. 12. Voire 24. Ça suffit largement. Dans 95 % des cas. Ou 18. Pour avoir un entre deux. Même 6. 6. C'est pareil. C'est assez rare. Parce que 6. Pour le coup. Ça ne clique pas grand chose. Mais. Ça m'arrive souvent. Sur des sons type. Des drums. Des loupes de drums. Assez dans le haut. Et tout. D'utiliser du CDB par octave. Qui va être réglé par exemple. Par là. 1500. 2000. Et qui va très gentiment. Renier. Les low. Enfin. Les low. Et les mid. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment à tester. Selon les sonorités. Mais voilà. Du coup. Sur tous les sons. Qui n'ont pas besoin. Enfin. Qui n'ont pas besoin. De trop. De basses. A la base. Donc en fait. Tout. Par exemple. Sauf là. Les basses. Etc. Bah on va plutôt utiliser. Des low cuts. Donc phase linéaire. Pente douce. Par contre. Sur les sons. Qui ont vraiment besoin. Quand même. Une certaine présence. Dans les basses. Pour éviter. La rotation de phase. Et pour éviter. Une coupure. Non naturelle. On utilisera plutôt. Du low shelf. Donc ce genre de choses. Voilà. Qui dénature moins. Qui sépare pas. Qui fait pas de crossover. De fréquence en fait. Et du coup. Qui va pas séparer. Le. Le signal en deux. Et voilà. Ça évite le problème de phase. Ça évite. Le fait que ça sonne pas naturel. Ça évite pas mal de choses. Et ça suffit. La plupart du temps. Donc. Voilà. Les deux. A utiliser. Dans des cas. Bien précis. Selon ce qu'il faut. Désolé. J'ai soif. Je parle beaucoup. Donc. Le snare. En l'occurrence. Alors là. Par contre. Là. La balance est faite. Donc. On fait tout en contexte. On fait plus d'écoute. Solo. C'est fini. Sauf. On verra plus tard. Pour enlever. Une fréquence très gênante. Mais sinon. À part ça. On fait que de l'écoute en contexte. Sinon. Ça n'a pas de sens. Et. Aussi. Très important. Vu que là. Le but. C'est de construire. Un puzzle fréquentiel. Un peu de. Bah. Des. Des pistes entre elles. Etc. Enfin. Nettoyer. Et tout. Et que. On va. On va faire. On va le faire. En mono. Alors. Ça. C'est aussi un certain débat. D'ailleurs. J'ai changé d'avis. Il y a peu. Parce que. Il y a. Il y a peu de temps. Moi aussi. Je disais encore. Que c'était. C'était un peu stupide. De faire des écoutes en mono. Enfin. De faire du mix en mono. Etc. Mais. J'ai changé d'avis. Et je me suis rendu compte. En fait. Que. En fait. Quand on faisait. Enfin. Une écue. De nettoyage. Etc. Faites en mono. Euh. Sonnera toujours mieux en stéréo. Que. Si on fait. L'écue en stéréo. Et qu'ensuite on passe en mono. Ou si. Vous voyez ce que je veux dire. Si en fait. Un truc qui sonne propre en mono. Ça sonnera forcément propre en stéréo. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc. Donc. On bascule. On écoute mono. Et on va. On va chercher à faire. Un low cut. À l'oreille. Qui soit le plus. Alors en fait. Moi ma technique. C'est. Alors j'écoute. En fait. J'essaye. Vraiment. Je ferme les yeux. Et là vous me voyez pas. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais je ferme les yeux. Alors. Sur. Sur tous les filtres que je mets. Je mets toujours. Un tout petit peu de factor Q. Sur tous les low cut. Etc. Pour. Alors ça. C'est plus du ressenti. Mais. C'est parce qu'en fait. Ça va contribuer au côté naturel. Du filtre. En fait. En reboostant légèrement. Les fréquences. Au dessus de la fréquence de coupure. Bah. On entendra encore moins. Que ce qu'on a coupé. En fait. C'est juste pour redonner du naturel. Et donc. Après voilà. Ça on peut toujours ajuster après. Et donc. En fait. Ce que je vais faire. C'est que. Je vais pas regarder les cours. Dans un premier temps. Je vais même fermer les yeux. Et. Je vais mettre une loupe. Là où il y a le snare qui joue. Par exemple. Par exemple. Ça là. Comme ça. Et donc là. Je vais fermer les yeux. Et je vais pousser. La fréquence comme ça. Et dès que je vais sentir que ça coupe. Je vais reculer un tout petit peu. Et. Et. Généralement. C'est là où il faut couper en fait. Voilà. Donc là. Je vais faire ça. Alors là. Je sens qu'on a coupé. Voilà. Pour moi. Il faut couper là. Donc après. On peut essayer différentes pentes. Là. Pour le coup. Le 18 est bien. Alors. Évidemment. Il faut que vous ayez un bon casque. Ou des bonnes monito. Pour l'entendre. Avec des bonnes basses. Et tout. Mais. Et. Mais là. Je trouve que le 18 est bien. Le 12 laisse trop de sub. Et le 24 en enlève trop. Donc. Et vous voyez. C'est. On est très bas. 36. Après. Voilà. Sur. Donc. On voit que. Sur l'analyseur. Qu'on a enlevé. Et là. Comme la prod est assez vide. La prod est assez vide. Et le snare a tendance à taper. Enfin. Quand le snare tape. Souvent. Il est tout seul. Enfin. Ou il y a un hat. Mais. Il tape pas. Il tape pas. Par dessus de la basse. Quoi. Là. Là. Il y a tout qui joue. Prenez. Toujours les loops. Où il y a le maximum de trucs qui jouent. Pour faire vos. Pour mixer. Parce que c'est. Les points de référence. De vos tracks. Les plus forts. Là. Il y a le plus de trucs qui jouent. Donc. On passe en linéaire phase. High. Voilà. Très important. Et là. On va écouter. Donc. Le hi-hat. On se met un petit low cut. 12. Je commence toujours par 12. Voilà. Comme ça. Donc là. C'est trop évidemment. Pour moi. Il faut couper là. Donc. 80. Vous voyez. On n'est pas. On n'est pas. Si haut que ça. Pour durer. Hat. Notamment. Alors. Là. C'était. L'aveugle. C'est quand j'ai fermé les yeux. Mais. J'ai chaud de réessayer. Avec du 6 db. Et d'aller plus loin. Ouais. Je préfère le 6 db. Un peu plus loin. Vous voyez. Souvent. Là. Par exemple. Sur des hi-hat. Des trucs comme ça. Quand. Ça. Ça donne bon. Je trouve ça donne bon résultat. Voilà. On est un peu plus haut. Mais. La pente est beaucoup plus douce. Et. Ça permet quand même. De bien atténuer. Tout ce qu'il y a en dessous. Là. Et. Voilà. À l'oreille. Ça sonne naturel. À l'oreille. 15,9. Avec les queues. Et sans les queues. C'est du moins 15,9. Voilà. Donc là. Typiquement. Ne touchez pas au volume. Parce que vous risquez plus d'en rajouter. Qu'autre chose. Sur le hat. On était à. Là. On est à. On a moins 28,1. Et. Sans les queues. À. Vous voyez. Moins 28,3. Donc là. Notre. 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 Low cut. A. Monté. Le début pic. Donc bon. Comme je trouve que le low cut. Sonne plutôt bien quand même. On va pas se faire chier. À essayer de mettre un low shelf. À la place ou quoi. Par contre. Du coup. On va baisser le volume de sortie. De. Moins 0,2 db. C'est comme ça. C'est comme. Après ça va. C'est. Sur un élément. C'est pas très gênant. De gagner. Entre guillemets. 0,2 db. Voilà. Donc. Ensuite. Le bass tab. On va. On va écouter un petit loop. Où il joue deux fois. De manière différente. Voilà. Comme ça. Clac. Phase linéaire. Maximum. Enfin. High pardon. Maximum. Le PC il est en PLS. C'est même un bon PC. Quand vous commencez à avoir. 30 IQ aux phases linéaires. Maximum ouvert. C'est très très compliqué. Pour moi. C'est par là. Qu'il faut couper. Vous voyez. Comme quoi. Vraiment à l'oreille. Enfin. Moi perso. Je trouve qu'à l'oreille. On n'a pas du tout. Les mêmes chiffres. Qu'on aurait. En psycho acoustique. Dans sa tête quoi. Et. Juste avec la vision de la courbe. Enfin. En fait. C'est pour ça que c'est vraiment bien. De fermer les yeux. Et après. De se forcer à respecter ce qu'on a fait. Euh. C'est parce que. Ouais. En fait. À l'oeil. On se serait dit. Wow bah. I hat par exemple. Vas-y. Je coupe à 300. Parce que c'est. Parce qu'on n'a pas besoin du dessous. La basse. Je coupe à. Allez. Je coupe à 100. Parce qu'on a besoin du dessous. Etc. Et voilà. Moi perso. Comme ça. À écouter comme ça. Je trouve. À écouter dans le mix. Moi je trouve que ça rentre mieux. Comme ça. La basse. Avec 143. De coupure quoi. Voilà. Donc en 12. Là. Pareil. Le 12. Sonne mieux. Je vais essayer de monter. Un tout petit peu. Le cue. Voilà. Le 12. Il est plus assis. Dans le mix. Je trouve. Alors que le 18. Et le 24. On sent que ça a coupé. Voilà. Et alors là. On va regarder. Donc. Les db pique. Très important. Donc avec les cues. On pique à. Moins 21. 1. Et sans les cues. Oula. On pique à. Moins 18.3. Donc là. Pour le coup. On a gagné. Beaucoup de db pique. Donc. Moins 21.1. Moins 18.3. Ca fait. Alors attendez. Que je fasse le calcul. Ca fait. 2. Ca fait. Presque 3 db. Ca fait 2. 2. 8 db. Si je n'ai pas de connerie. Euh. Un truc comme ça. Donc du coup. On va monter. De. 2.8 db. A peu près. Pour de manière à. Avoir. Moins 18.2. En sortie. Et vous voyez. Donc là. On a le. Le même niveau pique. Mais du coup. On a récupéré. En volume perçu. Quoi. Là. Vous entendez. Forcément. La différence. Entre ça. Et ça. Et ça. C'est le. Et voilà. C'est pas grand chose comme ça. Mais ça plus ça plus ça. A la fin. C'est ça qui fait le mix. Donc. Ensuite. On a ça. A la basse. Petit pro. Q3. Farsly Air. Aïe. Voilà. Euh. Donc. Qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est comme instrument. aïe. C'est le. Ok. Donc. Vas-y. On va écouter ça en solo. Enfin. Pardon. En boucle. Je dis n'importe quoi moi. on écoute ça en boucle on se met le petit le petit filtre en préparation clac là j'ai changé la fréquence parce que j'ai entendu enfin je suis revenu à 20 donc au final c'est comme s'il fallait pas couper je vérifie juste une dernière fois avec du 24 si j'entends quelque chose de différent autrement on coupera même pas ça ou alors on serait un low shelf alors ouais je pense qu'un low shelf donnera des meilleurs résultats ici en fait quand c'était coupé quand c'était coupé j'avais l'impression enfin c'était plus en avant mais c'était plus resserré alors que c'est compliqué à décrire alors que pas coupé j'ai l'impression que c'est plus derrière mais c'est plus large et du coup j'avais pas envie de perdre la notion de largeur donc plus large pas au sens stéréo parce que là on écoute en mono mais enfin c'est des termes assez compliqués à expliquer c'est plus du ressenti mais donc là on va plutôt faire un low shelf et regarder voilà si donc le low shelf là vu qu'il y a deux trucs à régler pour le coup on peut pas le faire trop en faisant les yeux fermés donc c'est plus essayer d'avoir le visuel en même temps qui coïncide en même temps que l'oreille comme pour les low cuts plus la pente est douce moins on l'entend en général donc c'est toujours mieux d'avoir des pentes un peu douces comme ça qui reviennent progressivement comme ça je trouve ça pas mal je trouve que ça fait une bonne diff donc là on va voir au niveau du niveau peak ce que ça fait on est à moins 22,4 avec l'EQ sans l'EQ moins 21,9 donc on peut gagner 0,5 dB c'est pas mal gagner 0,5 dB voilà donc là on peut faire une écoute comparative maintenant voilà moi je trouve ça mieux avec l'EQ faites toujours une écoute comparative après avoir fait votre EQ parce que c'est si jamais votre EQ est moins bien qu'avant franchement c'est beaucoup mieux de le voir tout de suite que plus tard parce que si vous vous rendez compte après avoir mis de la compression du Transcend Shaper un EQ de coloration et des trucs sur les bus et tout de la reverb et tout et si vous vous rendez compte à ce moment là que votre EQ de votre low cut de début de session sur ce truc là il était dégueu bah là ça pose problème quoi c'est beaucoup plus chiant de revenir en arrière après voilà donc faites des écoutes comparative et dites vous bien ok je suis sûr que ça sonne mieux après qu'avant parce que c'est vraiment le début de l'erreur quoi c'est c'est mettre des EQ ou mettre des compresseurs ou quoi et parce qu'on se dit il faut mettre un EQ il faut mettre un compresseur et au final se rendre compte que bah en fait ça sonne plus dégueu après qu'avant quoi faut pas hésiter à ne rien mettre c'est faut pas se dire faut absolument que je mette des EQ partout que je mette ça des compresseurs partout et tout non non si ça sonne mieux sans rien alors vous laissez sans rien c'est comme ça c'est ça sera beaucoup mieux au final voilà après c'est c'est vrai que c'est rare les choses qui ne peuvent pas bénéficier du tout d'un EQ c'est assez rare mais bon ça peut arriver dans un contexte de mix particulier voilà ça peut arriver qu'un truc soit déjà très bien sound designé et qu'il n'y ait pas besoin d'EQ derrière mieux vaut en plus c'est que du bénéf c'est que du temps gagné après sur le mixage donc le moins il y a de trucs à faire le mieux c'est voilà voilà donc linear phase high on va traiter ce petit son là de bass tub et ouais 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 je sais non désolé je me suis perdu je sais plus que je fais je traite ce son de bass tub alors là ça se mange pas mal on va voir si low cut ça me paraît compliqué on va plutôt tenter low shelf là dessus directement ça trouve qu'il y a beaucoup de basses on va faire des pentes assez douces Musique 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 Ça me semble un peu mieux comme ça Alors niveau db pick avec eq on est à moins 21.3 sans eq moins 19 donc on gagne 2.3 db plutôt sympa Clac Ensuite le deuxième bass tab alors logiquement c'est un peu le même instrument donc je suis très tenté de copier-coller les cues pour voir et après si vraiment ça sonne pas bien on fera autre chose Bah écoutez je trouve que ça sonne plutôt bien on vérifie quand même au niveau des niveaux on passe de moins 18.8 à moins 19.6 ah oui donc on peut encore on a encore monté de 0.8 db ça fait plus 3 db normal Voilà donc là ah oui sur Reaper alors sur votre dos je sais pas si c'est possible sur Reaper je me suis configuré un petit bouton pour désactiver tous les effets enfin tous les plugins que j'ai mis comme ça je peux faire des écoutes facilement avant après sans les plugins en fait sans aucun plugin donc là par exemple si on écoute cette mini boucle avec et sans avec tous les plugins et sans ah oui mais du coup je suis con il y a le truc stéréo il y a la réduction mono qui s'enlève aussi donc on va la repasser en stéréo vite fait donc avec sans voilà rien qu'avec des EQ low cut low shelf pas si drastique que ça on a quand même du bon résultat donc c'est bien c'est bien de faire des verifs comme ça comme ça si on voit direct que c'est dégueu bah voilà il est pas encore si tard que ça pour changer donc petit EQ sur ça là ce funk bass stab clac est-ce que j'ai envie de faire un loop aussi rapprocher non je vais peut-être lui laisser un peu d'air voilà je vais faire un loop comme ça ok c'est ce son là donc mon petit EQ ah oui j'ai oublié l'inner phase compte sur moi voilà je vais quand même le rapprocher comme ça voilà bon moi c'est par là qu'il faut couper et pour moi le 12 sonne aussi le mieux encore une fois c'est comme ça je pense que alors après je suis pas sûr de ça et les filtres les filtres pente 12 par octave je pense que c'est les filtres les plus vieux qui ont été inventés en analogique et tout alors si vous le savez le contraire dites le moi en commentaire ou quoi si je me trompe parce que c'est fort possible là c'est juste une supposition mais il y a moyen que ça a été les premiers filtres analo qui ont été fait et que du coup c'est aussi ce qui sonne le mieux à nos oreilles naturellement parce que ça a toujours été le truc le plus utilisé un peu partout donc oui je voulais vérifier les db épiques en sortie donc avec les cues on est à moins 25,5 et sans les cues à moins 25,7 donc là vous voyez c'est le jeu les cues nous a rajouté 0,2 db alors quand c'est des chiffres comme ça voilà je cherche pas je les enlève je fais moins 0,2 db en sortie quand les cues ils commencent à rajouter plus de 0,5 db là il faut commencer à se poser la question est-ce que je l'enlève est-ce que je remets un autre parce qu'au-delà de 0,5 db ça commence à faire beaucoup pour voilà de dynamique gagnée donc on fait une écoute avant après parfait c'est plus clean ensuite ça le funk bass stab est-ce que ça serait pas le même son par hasard ouais je suis extrêmement tenté de faire un copier-coller de l'EQ voilà on vérifie alors on vérifie pour les débuts pics déjà que c'est bien la même chose moins 21,5 avec l'EQ et sans EQ moins 21,1 ah donc on peut rajouter du coup on passe de moins 0,2 à plus 0,2 db vous voyez comme quoi c'est extrêmement étrange ce phénomène de rotation de phase et tout parce que là je suis sur quasiment le même sample et il y a 0,4 db de différence avec le même EQ donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant là-dessus moins 21 moins 21,1 allez vas-y j'enlève je passe à 19 voilà t'es content moins 21,1 voilà c'est bon on écoute maintenant et n'hésitez pas aussi à faire alors que vous avez l'air très con quand vous faites ça mais c'est pas grave il y a personne qui vous regarde c'est en fait vous fermez les yeux vous maintenez votre curseur sur le bouton mute enfin bypass de l'effet vous fermez les yeux vous appuyez plein de fois jusqu'à ce que vous savez plus si l'effet il est mute ou pas mute et vous fermez les yeux et vous écoutez les deux et vous vous dites ah je préfère celle-là genre vous faites vous appuyez vous écoutez vous ensuite vous appuyez ensuite vous dites ah ouais je préfère la 1 ou je préfère la 2 et vous faites ça deux ou trois fois et jusqu'à confirmer que vous préférez bien la 1 ou la 2 et ensuite vous ouvrez les yeux et si quand vous ouvrez les yeux c'est bien les cues que vous préférez ça veut dire que c'est bon ça confirme vos choix par contre si c'est pas les cues là il faut s'interroger et peut-être revenir en arrière donc là je vais faire ça par exemple donc là je vais faire ramer les yeux pour moi la deuxième son est mieux elle son est plus présente plus devant donc c'était la deuxième c'était ça donc j'ouvre les yeux et oui c'est bien là où il y a les cues donc voilà c'est bien ce qu'il faut c'est bien on est sur la fiez-vous à vos oreilles c'est important enfin sauf si vous écoutez de l'uptempo bien sûr toute la journée dans quel cas non sinon fiez-vous à vos oreilles voilà je vais arrêter les blagues sur l'uptempo ce promis bientôt bientôt un jour peut-être voilà ensuite on a ça là ce synthé donc là on va le louper comme ça voilà moi quand je fais mes loupes d'écoute comme ça j'aime bien alors j'aime bien que ce soit assez serré parce que s'il est trop long c'est chiant il faudrait attendre que ça revienne au truc mais j'aime bien que ce soit genre que ça fasse un par exemple là où il y a le truc plus la moitié quoi ou enfin voilà vous avez après ça c'est vraiment personnel vous faites ce que vous voulez donc low cut low cut c'est parti ok pour moi il faut couper là vous voyez à l'oreille c'est vachement haut et du coup par rapport à tout à l'heure quand au snare on était à 30 hertz je crois ou 40 hertz voilà c'est vraiment si l'oreille enfin moi mon oreille elle me dit que ça sonne mieux ici donc voilà j'hésite pas à couper à 300 je m'en fous c'est pas parce que c'est 300 c'est pas parce que c'est haut voilà faut pas hésiter si ça sonne mieux ça sonne mieux c'est comme ça donc oui je voulais essayer les différentes pointes voilà c'est ça je remonte un peu ça et ça dépend de l'intention toujours pareil on en revient au puzzle fréquentiel l'intention du mix et tout pour moi dans le mix le synthé il doit pas avoir trop de basses parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui en ont déjà pas mal tous les petits shots tous les petits stabs de bass funk et tout le kick le snare etc donc pour moi le synthé clairement c'est légitime qu'il soit coupé à 300 genre il n'y a pas enfin pour moi c'est sa place dans le mix alors j'aime bien je vais juste redescendre un tout petit peu ouais voilà moi je sais pas où enfin c'est pas pour dire de la remontée de la merde quoi mais vraiment moi je sens clairement la différence entre 301 et 306 genre en fait les low cut c'est hyper important parce que le enfin je trouve ça donne vraiment la place des éléments dans le mix en fait genre plus que les écues enfin c'est différent mais plus que les écues d'après ou quoi genre c'est vraiment le low cut ça dit non toi t'es là toi t'es là toi t'es là genre plus que le reste quoi et du coup genre je sens vraiment la différence entre avec 5 hertz d'écart enfin ici en tout cas dans cette situation je dis pas que tout à l'heure sur le snare entre 20 et 25 je sentais la diff mais là ici précisément pour moi pour moi 306 c'est trop haut voilà c'est 301 qu'il faut voilà c'est comme ça après voilà c'est je sais pas je sais c'est l'oreille c'est si vous entendez pas libre à vous de pas me croire mais voilà donc on va regarder les db pique en sortie donc avec EQ on a moins 23 1 sans EQ moins 23 1 aussi c'est parfait on a même pas besoin de toucher au volume donc on va écouter avec et sans voilà ça a clairement déplacé le synthé au dessus enfin plus haut genre il occupe plus le bas du mix quoi ensuite il y a ça là jte ouah donc ça à mon avis on va pouvoir le couper assez haut je fais un petit loop oui vu que c'est en fait là je fais des solos de temps en temps pour écouter les sons parce que vu que c'est pas ma prod des fois je vois le nom et je me souviens plus exactement de quel son c'est donc voilà c'est un petit peu embêtant de ne pas savoir donc petit EQ linear phase petit low cut clac pour moi il faut couper là pour moi il faut couper là l'oreille voilà j'ouvre les yeux c'est vraiment c'est dommage que j'ai pas la cam enfin je peux pas enregistrer c'est trop long c'est trop long comme truc mais ça serait trop compliqué mais ouais vraiment je vous promets je ferme les yeux et là quand je vous dis ouais je pense que c'est là enfin j'ai ouvert les yeux voilà c'est moi vraiment je mixe comme ça quoi enfin les en tout cas au moins les low cut après le reste voilà mais par contre ouais la technique de ça là comme ça de faire le bourrin sur le bypass ça je le fais beaucoup aussi en fermant les yeux sur tous les effets c'est voilà j'ai peut-être l'air con mais je trouve que mes prods elles sonnent bien donc c'est cool voilà donc pour moi le 12 dB alors le 6 dB sonne un peu mieux mais du coup je le vois un peu plus haut voilà pour moi là c'est très bien donc ouais souvent alors c'est très souvent ou du coup enfin comme à l'oreille forcément j'écoute le 12 quand je trouve que le 6 sonne mieux souvent dans le 6 il reste un peu trop de présence un peu trop de basse et du coup du coup il faut remonter un peu le 6 c'est voilà ça je marche beaucoup comme ça aussi je trouve le point du 12 et si le 6 sonne mieux souvent il faut remonter voilà donc je voulais voir les dB piques désolé c'est un peu long mais est-ce qu'on arrive à la dernière piste les pistes vont bientôt se finir donc avec les Q on est à moins 26 5 et sans les Q moins 25 4 donc là on gagne 1,1 dB voilà ce qui n'est pas négligeable encore une fois pour le coup gagner des dB surtout sur des trucs où les basses ne servaient pas vraiment c'est quand même très appréciable pour plus tard moins 25 parfait on écoute avant après ça sonne mieux après très bien nickel ok donc la dernière piste voix on va écouter les deux là comme ça on a deux trucs différents j'aurais dû mettre les Q avant oui ça c'est pareil c'est des petits conseils à la con mais au lieu de lancer votre boucle puis d'ouvrir les Q de mettre l'airface de mettre le truc de mettre le low cut machin d'abord mettez ça mettez tout et quand vous êtes prêt à faire votre sweep de fréquence là vous mettez la boucle mine de rien c'est con mais quand vous faites ça 70 fois sur 70 pistes ça vous économise de vachement vos oreilles pour la journée de mix je vous remercie de Ouais, j'ai l'impression que la voix, faut la couper là, ah bah ouais c'est à 52, c'est pas très haut, je vais essayer les autres. Ouais non, pour moi la voix, quand j'écoute le mix, j'ai l'impression que ça cut trop haut après. Ouais on peut peut-être monter un peu plus quand même, là du coup je l'ai refait à l'oreille en sachant ça, bon j'ai peut-être un peu influencé du coup, et ça ouais effectivement c'est, on peut monter un peu plus haut sans que ça s'entende. Donc on regarde les db piques, Moins 26,4 avec les cues, Et Moins 26,4 sans les cues, parfait on touche pas au volume. Ok nickel ça s'entende mieux, voilà on a fini pour les low cuts, enfin les low cuts, je tiens raccourcir en low cuts, mais pour le nettoyage des basses, voilà. Donc on va réécouter vite fait, alors une fois en mono, puis on va enlever la réduction en mono pour voir si en stéréo ça reste clean, ce qu'on a fait, mais normalement il n'y a pas de soucis. Donc voilà on écoute ça. Musique Ok ça sonne plutôt bien, on va enlever ça et réécouter en stéréo, et après on se dira à la fin. Adios, au prochain épisode. Voilà c'est plutôt cool, on a bien avancé, après si on veut on peut même faire une dernière écoute, en mode en bypassant les cues, tous les cues pour voir. Donc on va faire ça. Donc là c'est désactivé. Là c'est activé. Ouais voilà, c'est peut-être un peu con de dire ça, mais moi perso, généralement les low cuts, je trouve que ça lie déjà beaucoup les éléments entre eux. Alors ça paraît très con, parce que ça enlève juste des fréquences un peu sur les éléments. Mais je sais pas, moi quand j'écoute un truc avec les low cuts bien fait comme ça, et du coup le même truc sans les low cuts, j'ai l'impression que les éléments commencent à se rapprocher un peu les uns des autres, voilà que la cohérence commence à gagner sa place dans le mix. Donc voilà, c'est cool, c'est ce qu'on veut. Donc bah ouais écoutez, c'est bon pour ça. On se retrouve au prochain épisode pour la suite des EQ de nettoyage. Donc on fera un petit épisode sur les bas médiums, et peut-être le reste dans le même épisode, je sais pas, on verra. Allez, à plus tard ! ... ...